Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons d'une suite, encore une puisque l'année 2016 est vraiment l'année des suites, Ninja Turtles 2 de Dave Green. L'histoire c'est celle des Tortues Ninja qui vivent dans l'ombre parce que malgré le fait qu'elles aient sauvé la ville de New York dans le premier film, elles ont laissé Vernon prendre on va dire tout l'aura de la réussite de l'enfermement de Schrader. Et Schrader lui de son côté alors qu'il va être transféré dans une autre prison va essayer de s'évader, mais il va rencontrer quelqu'un durant son évasion qui va lui proposer de dominer le monde. On ne dit pas qui c'est, gardons du mystère, même si la bande annonce voilà elle montre que c'est Crank, voilà. Léopold Joseph est ici ! Oh mon dieu ! Ce qui est quand même quelque chose de magnifique, bon pour ceux qui ne connaissent pas Léopold Joseph, déjà où est-ce que vous étiez ? D'abord, et ensuite c'est surtout The Viewer, un très très bon youtuber, il faut le reconnaître, il a commencé avant moi, il est bien plus fort que moi, et il est beau, il est très très beau. Mais il est petit, voilà. Hein ? Donc, les Tortues Ninja 2, comment vas-tu Léopold déjà ? Moi ça va très bien et ça va bien. Bah oui ça va, mais à part que, bon, les Tortues Ninja 2, alors déjà le premier qui a été sorti en 2013 n'était pas forcément une merveille, mais il avait eu le mérite de remettre sur le devant de la scène des personnages assez iconiques des années 90, avec lesquels beaucoup d'entre nous ont grandi, même si voilà, il y avait le côté Michael Bay qui était un peu trop présent, et qui donnait lieu à un espèce de méga trip à mi-chemin entre les Transformers, et une comédie un peu pourrave des années 90. Beaucoup trop présent, d'autant que c'était moins bien que du Michael Bay, c'était du sous Michael Bay. C'est ça, parce que c'était en plus mis en scène par Jonathan Nibesman, à qui on doit notamment le magnifique long-métrage qui se nomme World Invasion Battle Los Angeles, et La Colère des Titans. La Colère des Titans, ouais. Donc deux très grands films. Et donc ce film, cette suite était assez attendue, et Léopold j'ai envie de me tourner vers toi pour tout de suite te demander qu'est-ce que tu as pensé des Tortues Ninja 2. Et bah premier constat, moi qui n'avais pas du tout aimé le premier, c'est un peu mieux. Ça c'est mon premier constat personnel. Passé ce premier constat, bah il faut bien reconnaître que c'est pas non plus brillant, qu'il y a énormément de... C'est très simple, c'est très con, c'est pas très intelligent du tout. Les personnages sont hyper stéréotypés, il y a pas mal de choses qui peuvent déranger pendant le film, mais je trouve ça quand même, déjà visuellement, plus intéressant que le premier, plus intéressant entre gros guillemets, mieux que le premier. Mais il y a des guillemets qui vont être beaucoup plus utilisés, je pense, dans cette vidéo. Mais voilà, il y a quelque chose qui passe un peu mieux, et surtout visuellement, le premier je trouvais que c'était vraiment horrible, et là il y a une petite amélioration quand même, notamment dû au changement de réalisateur, je pense. Mais un peu mieux, même beaucoup mieux, mais quand même pas très loin d'être un chef-d'oeuvre, très loin d'être bien. C'est moyen. C'est moyen. Moi je trouve que c'est juste moyen. C'est-à-dire qu'en gros, on est... Moi je suis d'accord avec toi sur certains points, parce que je trouve que oui, il y a des améliorations qui sont faites par rapport au premier film. C'est évident, c'est clair et net, il y en a. Mais il y a également de nouveaux défauts qui viennent se mêler, et c'est des défauts qui sont propres à des suites. Du genre, trop plein de personnages, trop plein d'actions, trop plein d'histoires qui se passent en même temps, et qui parlent dans toutes les directions. Trop plein de tout, en fait. Ce qui fait que, résultat, c'est pas un film qui devrait durer 1h50, c'est presque un film qui devrait durer 2h30, si on suit vraiment l'histoire en tant que telle. Et au-delà de ça, t'as raison, la mise en scène est quand même bien meilleure, parce que Dave Green, qui était donc, si je ne me trompe pas, le responsable des effets spéciaux du premier film, essaye de se détacher le plus possible de ce qu'avait fait Jonathan Liebesman sur le premier, c'est-à-dire copier Michael Bay. C'est ça, il fait le contraire un peu de ce qu'avait fait Liebesman, c'est-à-dire que déjà, il y a beaucoup moins de cut, et ça, c'est très agréable, c'est qu'il fait plus durer ses plans. Parce que le premier avait tendance à surcoter parfois des actions, à faire des ralentis un peu dégueux sur pas grand-chose, et ça déjà... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de ralentis. On oublie. Beaucoup de ralentis dans le premier. Ça, c'est mis de côté. On a une mise en scène qui est plus fluide, qui est très, 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 très lambda, qui n'a rien de personnel, qui n'a rien de particulier, il n'y a aucun plan où tu te dis, « Ah, ça, c'est vraiment bien ! » Mais c'est plus fluide, ça permet de mieux suivre l'action, et il n'y a au moins aucun plan où tu te dis non plus, « Ah, ça, c'est vraiment laid ! » Moi, au premier. Et donc, ça fait plaisir. Par contre, alors, petite chose, c'est qu'un truc qui faisait vraiment chier sur les premiers, c'était les lens flares, tu te dis, « Bon, là, il n'y en a plus. » Il y en a quand même quelques-uns, notamment dans les égouts. Il y en a quand même quelques-uns, mais bon, c'est un petit détail après. Et ce qui est bien, c'est que ça fait moins cache-misère, parce que dans le premier, ça faisait très cache-misère, des effets spéciaux qui étaient un peu pour Rave, et là, ça va ! C'est plus travaillé, ouais. C'est clairement plus travaillé, mais ouais. On va le voir quand on abordera la mise en scène. Il y a un vrai travail de mise en scène qui est fait sur ce film qui rattrape pas mal de choses. Au niveau du scénario, donc, c'est exactement les mêmes scénaristes que le premier, c'est-à-dire Josh Appenbaum et Andrew Nemeck. Très franchement, le scénar se limite à « Gentil, méchant, méchant vouloir conquérir le monde, gentil vouloir empêcher ça. » C'est ça. Point. Exactement. Et c'est à la fois le plus grand défaut du film, et en même temps, une de ses qualités, c'est-à-dire que, oui, il assume totalement ce côté pitch ultra recyclé, mais ça se limite uniquement à ça. Alors, oui, c'est vrai que ça se limite en grande partie à ça, et il y a quand même un petit élément que j'avais pas vu dans les bords d'annonce, personnellement, je l'ai pas toute vue, mais un élément qui a été ajouté, et qui, je vais pas te dire ce que c'est du coup, puisque je crois pas l'avoir vu dans les bords d'annonce, qui est lié un peu à la personnalité des tortues et à leur mal-être d'être des tortues et de devoir vivre dans l'ombre, et j'ai trouvé ça, pour le coup, assez bien joué, assez intéressant, même si le dénouement n'a vraiment pas de sens. Le dénouement de cette intrigue n'a aucun sens. C'est amené d'une manière déjà assez mal foutue. Alors, non, l'histoire en vrai est assez bien faite, mais la fin, vraiment, la conclusion de, en fait, on va faire sans, ou voilà, c'est vraiment hyper mal fait, tu comprends pas trop, il donne une justification, mais en fait, tu dis, bah, ouais, mais justement, tu serais mieux avec, ou... Et c'est dommage, parce que c'était une bonne idée. Mais parce que, voilà, il se passe trop de choses dans ce film, littéralement, c'est-à-dire que, en même temps, les deux scénaristes, ils veulent, alors, on va essayer de faire simple, ils veulent mettre en place l'un des méchants emblématiques des Tortues Ninja, ils veulent développer les personnages des Tortues Ninja pour leur donner une profondeur dramatique et faire en sorte qu'ensuite, ils puissent les renouveler dans le troisième film. À côté, ils aient complètement des personnages, genre Splinter qui est complètement balayé à la trappe, et, pire du pire, ils oublient que le personnage d'Eppel O'Neill est quand même une journaliste, donc que ça peut amener des éléments intéressants, comme dans le premier film, et, résultat, Epel O'Neill, là, elle assume totalement son côté pain-bêche qui ne sert à montrer que des... que des égouts ! Que des égouts, évidemment ! Mais, voilà, c'est ça l'exemple de problème du film, c'est-à-dire qu'il a plein, plein, plein d'éléments qu'il pourrait développer, il choisit d'en développer plein, mais de ne jamais les amener à une conclusion qui serait cohérente avec l'ensemble dramatique total du film, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a plein de questions qui ont été soulevées, et le film les a résolues comme si, un lendemain de cuite, il y avait quelqu'un qui disait que le meilleur moyen de résoudre sa cuite, c'était de se foutre la gueule dans la tête des chiottes, et que comme ça, ça serait bon, ça suffirait de régler. Mais je trouve que c'est vraiment ça. La métaphore très parlante. Mais je suis pas un dépleur, et c'est vrai que c'est une remarque qu'on développera dans les personnages, mais c'est vrai que c'est une remarque que je me suis faite devant le film, c'est qu'à la fin du film, tu la revois journaliste, et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'elle est journaliste, Ah, donc en fait, elle sert à quelque chose ! Ah, mais c'est pour ça, d'accord ! Alors que c'est pas du tout utilisé dans le film ! Ah, non, c'est pas du tout utilisé ! Mais dans tout le film, en fait, même Apple, dans tout le film, elle sert uniquement à amener des espèces de sous-intrigues, notamment avec la chef du FBI, qui, elle, est le personnage le plus inutile de tout ce film, où littéralement, elle est posée là, et c'est en mode... Bah, à un moment, elle va aider les tartes ninja, mais on sait pas pourquoi. Mais voilà, elle va les aider. C'est l'histoire de donner une sorte d'autorité qui va représenter la ville. Je suppose que c'est quelque chose comme ça, pour montrer qu'on a confiance ou pas en les torsues. C'est ça. Mais, voilà. Moi, personnellement, j'ai rien d'autre à dire sur le scénar, il est tellement pauvre, on va passer à mise en scène, Léopold, ça te va ? Allons-y. Dave Green, donc, concepteur des effets spéciaux du premier long-métrage, et ici, metteur en scène, et bien, on l'a déjà dit tout à l'heure, déjà, au moins, il se débarrasse complètement de l'étiquette qu'avait eu Jonathan Libesman, c'est-à-dire sous Michael Bay, et il essaye vraiment de créer une mise en scène qui a de l'identité. Au-delà de ça, je trouve qu'il y a beaucoup de gimmicks proches de Michael Bay par moment. Oui, il y a des gimmicks très proches de Michael Bay. Notamment les plans où ça commence à débuller, ça avance, ça se débulle, ça rebulle, et puis ensuite, ça redébulle à nouveau. Tout à fait. C'est des petits gimmicks comme ça qui reviennent. Au-delà de ça, oui. Mais dans l'idée, voilà, t'as raison de l'appuyer, il arrive à créer une vraie identité graphique au film et surtout, il retire pas mal des défauts visuels du premier long-métrage. Une vraie identité graphique, je sais pas. Ceci dit, je trouve que c'est déjà plus fluide et plus agréable à regarder. C'est surtout ça que je retiens, c'est que la mise en scène gêne pas, ce qui était le cas dans le premier. Pour moi, la réalisation me gênait. Là, je suis pas à me dire qu'elle est bien, mais elle me gêne pas et elle me permet de suivre le film comme j'ai envie de le suivre. Et c'est quand même, pour moi, déjà un atout par rapport au premier, même si Michael Bay a quand même un certain tact dans le n'importe quoi et a une maîtrise que n'a pas encore Dave Green mais qui essaye encore de faire un tout petit peu autre chose même si on a quelques gimmicks de Michael Bay. Bien sûr, c'est sûr qu'il reste producteur et que c'est... Ça se ressent. C'est un peu moins un film de Michael Bay que le premier mais ça le reste quand même. Mais après, moi je trouve ce qui est intéressant en tout cas chez Dave Green dans ce film et après, on verra peut-être s'il continue à faire les suites parce que ce serait pas étonnant pour le coup qu'il le choisisse et qu'il garde Dave Green. Il essaye en tout cas de rattraper pas mal des maladresses scénaristiques au niveau de l'humour et de la place de certains personnages et il essaye d'amener ça au cœur du film pour faire en sorte qu'il y ait cet équilibre entre humour et action de manière logique. Ce que Jonathan Liebesman n'arrivait pas à maîtriser dans le premier film et faisait en sorte que l'humour arrive vraiment jeté comme ça mais que les séquences d'action voilà, elles soient super longues mais en plein milieu t'as une blague genre Apple O'Neill qui se penche envoie son cul et Will Arnett qui fait ah non non c'est comme ça c'est très bien on va continuer comme ça mettre ton cul et puis je vais continuer à descendre une falaise pleine de neige. Oui exactement c'est vrai mais ceci d'ailleurs je sais pas trop où on peut le placer mais moi je vais parler du combat final quand même qui est un des combats finales les plus finaux les plus torchés que j'ai jamais vu au cinéma c'est quand même incroyable ce truc alors déjà première chose c'est le même combat final que dans le premier t'es dans une surface en hauteur en hauteur en hauteur c'est ça contre quelqu'un qui est grand voilà t'as les tortues et t'as les contre un quelqu'un qui est grand un colosse un colosse littéralement dans le premier on va pas se voler la face ils essayaient de créer à partir de Schrader un transformer ils essayaient vraiment un transformer un peu aussi et un transformer et moi je trouvais que vraiment dans le premier Schrader faisait penser à crank pour le coup moi les premières fois que j'avais vu les bandes annonces du premier Ninja Turtles j'étais persuadé que le méchant c'était crank parce que Schrader faisait vraiment gros mastoc et là pour le coup ceci dit ils ont un peu rattrapé le coup avec Schrader c'est que là il est plus proche quand on le voit en costume ici il est plus proche du Schrader qu'on connait dans les versions animées c'est ça voilà et en plus de ça donc t'as les petits détails genre à un moment les tortues doivent tomber et puis elles vont se raccrocher à quelque chose qui font qu'elles vont pas se casser la gueule t'as et surtout c'est torché parce que le truc dure 3 secondes t'as aucun moment t'as aucun grand moment de bravoure là par exemple dans le premier t'avais le Kowabonga d'ailleurs il y a un Kowabonga qui est placé n'importe comment dans ce film c'est genre c'est pour vous donner un ordre d'idée le Kowabonga c'est l'équivalent de Yippie Kai pauvre con ou Yippie Kai mother fucker dans Die Hard c'est à dire qu'en gros dans le premier Ninja Turtle c'est très bien placé comme dans Die Hard 1 2 3 et 4 mais là c'est placé comme le Yippie Kai mother fucker de Die Hard 5 c'est à dire en gros ah merde on avait oublié de le placer bah on va le mettre là parce que résultat sinon on a l'air un peu con ça n'a aucun sens et c'est même pas une tortue qui le sort donc c'est vraiment nul et donc c'était un peu le moment de bravoure du premier film le climax du combat final et donc le combat final est censé être le climax du deuxième film mais c'est hyper torché et puis à un moment donc tu crois qu'ils ont terrassé Krang puis tu dis non c'est pas déjà fini et là il y a un petit indice sur la tête de Krang qui te fait dire ah non c'est pas fini ouf et en fait si et en fait si c'est fini et pire du pire Krang à la fin quand il reviendrai je reviendrai plus fort que jamais pour vous détruire c'est limite si on entend pas le détruire genre détruire ouais c'est ça mais c'est exactement ça parti bon bah c'était Ninja Turtles 2 c'est ouais c'est le plus grand défaut mais tu vois ça va avec tout l'esprit du film c'est à dire qu'en gros le film met plein d'éléments mais il les torche et il arrive pas à rebondir dessus ou à recréer quelque chose pour le coup j'en rebondirai vaguement sur la musique de Steve Jablonski qui est le compositeur attitré de Michael Bay qui là livre les compositions les moins originales de l'histoire de l'humanité puisque j'ai eu la sensation pendant tout ce film de réentendre la BO de Transformers 4 en mode juste remixé ouais et d'ailleurs il remixe un peu le thème du premier film qui était écrit par je ne sais plus celui qui a fait le thème Brian Taylor Brian Taylor qui a fait le thème de pas mal de films Marvel dont Thor 2 et Iron Man 3 et le thème de Ninja Turtles 2 était exactement le même que le thème de Thor 2 qui était très proche du thème d'Iron Man 3 etc etc qui était très proche du thème d'Expendables qui était très proche du thème de Hyper-Thermé voilà Brian Taylor et donc du coup ils ont changé de compositeur mais le thème le thème de Brian Ninja Turtles qui est juste très proche des autres thèmes mais qui était très sympa donc on l'entend à moitié donc tu as un moment de bravoure vite fait mais en fait comme il est remixé et atténué c'est juste de la merde en fait c'est ça de voilà c'est bon voilà Steve Jablonski au revoir alors que ceci dit la BO de Transformers 4 était quand même très très bien j'ai trouvé il y avait des thèmes intéressants je dirais pas qu'elle était bien il y avait des thèmes intéressants au moins Steve Jablonski avait le mérite de se réinventer c'est ça c'était intéressant le casting alors au niveau des Tortues Ninja alors c'est un peu compliqué parce qu'en français malheureusement les voix ne sont jamais citées on va plutôt parler des vrais acteurs entre guillemets donc nous avons avant de parler de la bimbo de service Stephen Hamel qui joue Cazette Jones plus connu pour la série Arrow nous avons ensuite Will Arnett qui joue Vernon et nous avons Laura Linney qui joue Rebecca Vincent dans les autres acteurs on pourrait repartir alors attends j'essaie de te retrouver parce que sur les résultats ils ont foutu ça n'importe comment et ben non il n'est même pas cité le pauvre acteur qui joue Shredder il n'est même pas cité mais Shredder est un bon à faire valoir Brian T qui était plutôt bien qui jouait dans Fast and Furious 3 si j'ai venu voir Tokyo Drift c'est lui qui jouait le méchant le méchant qui était le fils du gros mafieux je crois ne m'en demande pas tant je crois que c'était lui pour vous donner une idée à quel point ils sont allés chercher très loin comment il fait des chers d'oeuvres ce acteur c'est ça donc voilà alors pour le coup je trouve que les acteurs sont plutôt pas mal en tout cas Will Arnett son personnage est mieux exploité que dans le premier le personnage de Vernon est le plus intéressant il fait moins le vieux potage de service il sort la grosse vanne toutes les deux secondes et qui est en mode je suis le caméraman je suis les grosses vanne je suis pas d'accord il m'a moins plus énervé que dans le premier le gars qui profite un peu de son truc qui fait le gars péteux ça m'a énervé ça m'a énervé mais le résultat il va dans une autre direction alors que moi il avait un côté un peu plus sympa dans le premier peut-être parce qu'il était moins connu du coup il se la pétait moins mais du coup ils sont partis vers un personnage un peu connard et ça me plaît pas trop de toute façon le plus grand rôle de Will Arnett restera Batman dans la grande aventure Lego de toute façon c'est impossible de faire mieux pour le coup Stephen Hamel il joue Kazet Jones c'est un bon Kazet Jones mais qui fait un peu trop au personnage secondaire pour le moment en tout cas oui pour le moment mais son interprétation est plutôt bien quand même on va dire que sur tout le casting très personnellement je trouve que c'est le meilleur c'est l'acteur qui ressort le plus oui après alors c'est l'acteur qui ressort le plus oui bah dans les vrais acteurs j'entends parce qu'après on a toujours les doubleurs des Tortues Ninja les doubleurs en VF qui sont plutôt bons qui sont plus que des doubleurs d'ailleurs parce que je crois qu'ils font la performance capture et motion capture aux Etats-Unis ils ont des personnes qui font la performance capture et donc qui sont considérés comme acteurs et il y a aussi des doubleurs genre Johnny Knoxville qui fait la voix de Michelangelo par exemple mais c'est assez compliqué visiblement c'est à dire qu'au générique de fin c'est les acteurs qui jouaient les Tortues Ninja qui sont cités mais dans l'autre générique ce sont les doubleurs aussi qui sont cités d'accord donc c'est vraiment particulier mais je crois que résultat il n'y a que Johnny Knoxville qui est resté contrairement au premier où on avait aussi l'acteur qui jouait Sam Genjin j'ai perdu son nom qui doublait une des Tortues Ninja qui a jarté et résultat c'est les vrais acteurs qui font les Tortues Ninja en motion capture qui se doublent eux-mêmes en VO et il n'y a que Johnny Knoxville qui est resté pour faire la voix de Michelangelo en version originale d'accord mais ils ont bien rattrapé ça parce que très franchement c'était un peu ridicule de changer les acteurs alors qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient bien interpréter leur personnage non mais oui du coup Stephen Hamel s'en sort je trouve mais voilà ce qui me dérange vraiment avec les personnages de ce film c'est que c'est des clichés ambulants voilà tous tous alors t'as la bimbo de service t'as le gars donc Stephen Hamel qui doit faire ses preuves mais qui n'a pas les capacités de les faire dans son métier du coup qu'il va être confronté à son patron il va lui prouver que son il va prouver à son patron que si c'est quand même lui le plus fort et qu'il est avec les gentils etc t'as le méchant badass qui veut conquérir le monde t'as les deux sidekick rigolo donc Bebop et Rhapsody dont on n'a pas encore parlé ouais alors qu'ils sont joués attention par deux très grands acteurs et je tiens à citer qu'il y a le père du petit handicapé dans Malcolm qui joue Bebop donc rien que pour ça franchement si ça me donne pas envie ouais Gary Anthony Williams et Stephen Farrelly qui joue Rocksteady les deux sont monstrueusement clichés les deux mais j'aime bien celui qui joue Bebop parce que c'est le père de l'handicapé dans Malcolm c'est uniquement pour ça non parce que sinon leurs personnages sont vraiment extrêmement clichés même limite plus clichés que la quasi-totalité des autres personnages du film sauf de Megan Fox c'est même pas des personnages c'est des stéréotypes des archétypes c'est rien ils ont aucune personnalité ils ont aucun trait de personnalité le seul truc qui leur accorde un peu de personnalité c'est qu'ils ont un bar à titrer ouais c'est ça c'est tout c'est la seule chose qu'on sait un peu sur eux sinon c'est des prisonniers qui vont être confrontés qui veulent absolument bosser avec Shredder en mode hé Shredder nous aussi on est des méchants nous aussi on peut nous tabasser des gens et donc ils se font avoir ils se font transformer en monstres dégueulasses alors qu'on leur a même pas demandé leur avis et ils trouvent ça cool c'est ça bon ils trouvent ça vraiment cool genre ils sont teubés mais je pense qu'en fait ils ont pas voulu se dire ils ont pas voulu se mettre un poids d'en plus sur le scénario en leur disant est-ce qu'ils acceptent leur forme non on s'en fout ils trouvent ça cool ok bon à la suivante et ils regardent leurs pantalons ils ont une grosse bite c'est cool ok on reste comme ça et c'est pas une vanne et c'est vraiment dans le film c'est vraiment dans le film et donc Megan Fox très 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 grande actrice grande actrice Megan Fox non encore une fois elle ne sert à rien à part à montrer ses fesses et littéralement alors comme j'ai cité déjà Léopold comme exemple exemple que je trouve magnifique une des premières apparitions de Casey Jones il va bastonner des hommes de main de Shredder tout va bien se passer il va tout s'éniquer et ensuite pour montrer que Apple est tout de même un petit peu fasciné par ce qu'a fait Casey Jones la caméra va tout doucement se préparer à faire un champ contre champ sauf qu'au lieu de se mettre à la hauteur des épaules de Apple O'Neill Dave Green se met à la hauteur de ses fesses de ses fesses et donc en face de ses fesses tu vois Casey Jones et à partir de ce moment là je pense qu'on a tout compris au jeu de Megan Fox et de toute façon sa première séquence elle est déguisée en pétasse blonde qui essaie de draguer un personnage dont on ne parlera même pas un personnage qui est d'ailleurs très cliché aussi c'est le scientifique qui est joué par Tyler Perry Tyler Perry qui est surtout connu pour avoir fait la série des Madeas aux Etats-Unis ceux qui connaissent et dernièrement pour surtout avoir réussi à relancer sa carrière en jouant dans Gone Girl qui était peut-être le seul grand rôle de sa carrière mais Tyler Perry qui est ridicule encore c'était très secondaire comment ? Tyler Perry qui est vraiment ridicule toutes les séquences où il a pareil il est ridicule ça va être génial Steve Jobs ne sera plus qu'une anecdote dans le monde de la science après moi ah non pardon c'est vraiment hyper cliché comme personnage mais voilà tous les personnages sont clichés d'une façon dans ce film au niveau acteur sauf les tortues sauf les tortues résultat et pourtant ça devrait être les premiers clichés et étrangement parce qu'ils représentent tous un cliché c'est à dire l'intello le comique de service la grosse brute et le chef de gang et bah c'est les personnages qui sont les moins clichés de tout ce film parce qu'au moins ils ont une petite personnalité et une remise en cause et encore heureux il y a une toute petite évolution qui se fait par rapport au premier film avec Raphaël c'est ça le rouge qui voulait pas qui voulait être le chef en fait c'est ça donc t'as une toute petite évolution tu vois qu'il s'est passé le premier film tu vois que il y a eu quand même tu vois que le film voilà tu vois que le premier film s'est passé et que le personnage a un tout petit peu changé sur cette question là bon t'as toujours le personnage reste fidèle à lui même quand même malgré tout mais t'as des traits de personnalité par exemple tu vois que Raphaël n'aime pas sauter dans l'air de haut enfin il a un peu le vertige comment ferait Vin Diesel sans peur et sans reproche pour te citer les références de ce film c'est clairement une scène de Fast and Furious 7 qu'ils ont copié et collé donc voilà la référence de ce film c'est Fast and Furious 7 donc bon moi je trouve que c'est un grand film Fast and Furious 7 c'est parce qu'il y a James Wan derrière la caméra exactement et bah voilà on va faire un petit bilan Léopold j'ai envie de te dire au final Ninja Turtles 2 est-ce que tu le conseilles aux gens je le conseille si vous êtes entre potes que vous savez pas quoi voir et que vous n'allez pas voir Camping 3 déjà allez voir plutôt Ninja Turtles 2 s'il y en a un à voir voilà donc cette semaine on rappelle un petit peu cette semaine il y a 3 suites qui sont sorties au cinéma voilà nous avons eu Camping 3 Conjuring 2 et Ninja Turtles 2 dans une des 3 déjà elle a un chiffre en trop celle qui marche pas et les 2 autres sont plutôt bien donc nous avons Conjuring 2 qui est très très bien qui est excellentissime à voir absolument nous avons Ninja Turtles 2 qui est moyen mais qui comparé à Camping est un chef d'oeuvre est un chef d'oeuvre donc voilà donc allez voir tout ce que vous voulez sauf Camping 3 mais voilà donc après j'ai tendance à vous dire bon si vous voulez vous marrer un peu parce que le film est quand même assez drôle moi j'ai plutôt j'ai plutôt apprécié ma séance à ce niveau là allez voir Ninja Turtles 2 mais rappelez-vous que c'est pas du tout un grand film et que ça vaut pas clairement ça vaut clairement pas le détour non plus quoi ouais voilà je vais simplement rappuyer un tout petit peu ce que t'as dit c'est juste moyen c'est à dire qu'en gros c'est un divertissement qui fonctionne mais qui pète pas plus haut que son cul mais voilà ça aurait dû tenter des choses ça ne le fait pas mais pour autant ça ne se plante pas complètement ça se ramasse pas la gueule dans le sable ça reste ça tient la route à peu près sur les 2 heures de film mais ça manque clairement d'inventivité de renouveau de générosité et de compréhension surtout des personnages pour les amener plus loin dans l'histoire donc voilà si vous avez aimé le premier vous aimerez le deuxième si vous n'avez pas aimé le premier vous n'aimerez pas le deuxième et par contre pour découvrir les personnages de Tortues Ninja pour ceux qui ne les connaissaient pas ou ceux qui viennent d'apprendre leur connaissance c'est pas le meilleur film donc rabattez-vous plutôt sur les films des années 90 qui oui ont mal vieilli mais sont fun oui bah voilà c'est complètement indispensable et oubliable quoi je pense que dans deux semaines j'aurai oublié le film voilà gardons cette belle parole comme conclusion merci Léopold d'être venu dans cette petite vidéo merci à toi merci beaucoup mais t'inquiète c'était un plaisir comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films voilà putain c'est bien tu l'as retenu celle-là et on se retrouve pour parler de films évidemment à plus ciao c'est un film c'est un film c'est un film